Dans cette vidéo, je vais te partager les trois routines de sortie à installer pour te développer socialement, pour agrandir ton cercle social, pour potentiellement te faire des amis, des très bons amis, et peut-être rencontrer l'amour. Ces trois routines, je les ai installées pour moi quand j'ai débuté en tant que mi-timide, mi-extraverti. J'étais plus ou moins à l'aise, mais je n'osais pas encore m'exprimer totalement. Je n'osais pas être moi forcément avec les gens. Que je rencontrais, et c'est ces routines-là qui m'ont permis de me débrider, on va dire. Et si tu es un peu bridé, si tu as peur des autres, si tu es mal à l'aise socialement, je t'encourage vivement à mettre en place ces routines. Ça peut créer des frictions en toi, mais c'est de l'entraînement et c'est comme ça qu'on devient à l'aise. C'est comme ça qu'après on peut aborder quelqu'un dans la rue, parce qu'on a le réflexe d'observer quelque chose, de rebondir sur cette chose, et de connecter sur cette chose, et puis de créer du lien, de discuter, mais sincèrement avec cette personne. Puis après derrière, forcément, projeter la relation et la revoir, etc. Ces trois routines ont changé ma vie, elles ont changé la vie aussi de mes clients. Je les installe tout le temps avec mes clients. Quand je démarre un accompagnement avec un client, on passe par là. Ok, c'est quoi tes trois routines de sortie qu'on va devoir installer et que tu vas garder pour progresser socialement. Juste avant de commencer la vidéo, je te laisse t'inscrire à ma newsletter si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux recevoir mes capsules privées. Donc là, tu as plein de formations gratuites directement dans la description. Tu fouilles un petit peu et puis, bien sûr, en plus de ces formations gratuites, tu recevras mes capsules privées et gratuites par mail, en audio aussi. Parfois, j'envoie des audios privées directement dans ta boîte e-mail. Donc les liens sont dans la description, je te laisse t'inscrire. Peu importe la formation où tu t'inscris, tu recevras, quoi qu'il arrive, mes capsules privées et entièrement gratuites. Alors, on est parti. On va parler donc de cette première routine que j'appelle la routine hebdo. On peut l'appeler la sortie routine aussi. Elle est fondamentale, celle-ci, parce que c'est une routine sportive ou créative que tu vas installer dans ton quotidien, effectivement, mais plutôt dans ta semaine. Tu vas programmer un moment où tu sors, quoi qu'il arrive, pour soit faire du sport dans un club, alors c'est important ça de le préciser, il faut absolument que ces sorties, les trois sorties que je vais te citer, soient faites avec des gens autour de toi, d'accord ? S'il n'y a personne avec qui tu peux interagir, tu ne vas pas rencontrer de nouvelles personnes, ça fait sens, et tu ne vas pas progresser socialement. Donc la routine sportive, ça peut être, je vais à mon club de musculation, je vais à mon club de foot, à mon club de beach volley, peu importe, mon club de tennis, bref. La routine créative, ça peut être, je vais à mon cours de chant, à mon cours de piano, à mon cours de gospel, peu importe, ça peut être aussi une sortie à l'église. Quand je suis ici en France, j'aime bien aller à l'église avec ma chérie, donc on va voir nos amis à l'église, on a une église qu'on aime bien fréquenter, avec des gens qui nous inspirent, qui nous font évoluer, avec qui on a de bonnes discussions. Et donc on va à l'église toutes les semaines, tu vois, tous les dimanches, je prends pas à l'église et donc on rencontre, alors pas tous les dimanches, ça dépend, mais en tout cas on rencontre, eh bien des gens qui nous inspirent, et on est entouré de gens qui nous élèvent, ok ? Ça c'est fondamental, c'est la routine hebdo, ok ? Quel est mon sport que je peux pratiquer comme ça, de manière hebdomadaire, une activité de groupe donc, créative ou sportive, peu importe, mais ça c'est programmé, c'est fondamental. Et tu vas voir que tu vas rencontrer des gens, tu vas voir que tu vas être challengé, tu vas voir qu'il y aura des sorties qui vont être programmées à l'issue de cette routine hebdomadaire, et d'ailleurs c'est le moment de le faire, parce que là on est en plein été, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il va arriver septembre et c'est là qu'ont lieu les inscriptions, même les inscriptions pour les sports, etc., rencontrer des gens, enfin pardon, pour les sports d'équipe, pour les cours de chant, etc., cours de danse, peu importe, ça va être maintenant qu'il faut s'inscrire, d'accord ? Pour pouvoir y participer donc dès septembre, dès la rentrée, ok ? J'y pense là, l'idée me vient, fais une pratique qui va te masculiniser, d'accord ? Qui va te viriliser, qui va te rendre plus homme, ok ? Parce que souvent, les hommes qui sont mal à l'aise socialement, ils manquent d'affirmations personnelles, ils manquent donc de cette énergie masculine, et c'est important de ne pas faire une routine créative du style je vais en poterie, ou je vais faire de la... Alors la danse, ça dépend, d'accord ? La danse, ça dépend quel type de danse, ça dépend de ton énergie, si tu as tendance à être dans une énergie plutôt féminine, clairement, je ne vais pas t'encourager la danse, tu vois ? Je vais t'encourager plutôt un sport d'équipe, où tu vas être avec des mecs qui vont te challenger, qui vont te secouer un petit peu, mais c'est ça qu'on veut, on veut devenir un homme, et l'homme a besoin d'être confronté à la réalité du terrain, a besoin de coopérer avec d'autres individus, d'autres hommes, voilà. Et c'est important de se viriliser si on manque d'affirmation, si on n'est pas à l'aise socialement, en tout cas ça va t'aider, d'accord ? D'être capable de s'accepter jusqu'à s'affirmer, d'accord ? On ne te dit pas d'être toxique, on en reparlera de ça s'il faut, la virilité, la masculinité, ce n'est pas un problème en soi, il s'agit simplement de savoir s'affirmer quand il faut, savoir se mettre en retrait aussi quand il faut, et ce n'est pas un problème l'un comme l'autre, ok ? On en reparlera. Alors, la deuxième routine hebdo à installer, je l'appelle la routine événement. La routine événement, c'est-à-dire que chaque semaine, chaque dimanche, chaque lundi, peu importe quand tu veux, tu vas planifier un événement où tu vas sortir. Un événement concret, ça peut être un festival, ça peut être une exposition qui t'intéresse, ça peut être une pièce de théâtre, voilà. Tu veux participer à un événement. Alors, même si l'événement a lieu tout seul, c'est une expo, tu la visites tout seul l'expo, ce n'est pas grave, ça peut être un festival, tu y vas tout seul, ce n'est pas grave, mais il faut qu'il y ait du monde autour. Souvent, après une pièce de théâtre, tu vas retrouver des gens qui discutent de la pièce de théâtre, qui vont prendre un pot. Il y a toujours des fois, tu sais, un petit pot à la fin d'un événement où on vient discuter, on s'assit deux minutes, on parle de ce qui s'est passé, on parle de l'exposition, et c'est là qu'il y a une opportunité de rencontrer des gens. Va à des événements qui t'inspirent, va à des événements qui t'appellent. Moi, typiquement, j'aime bien le jazz, j'aime bien la musique, mais j'aime bien cette musique spécifique. Donc, je ne vais pas aller dans un concert de hard rock, ça ne m'intéressera pas. Je vais aller dans un concert où je vais rencontrer des pianistes, typiquement, ou des chanteuses, des chanteurs. Et donc, ça devient intéressant parce que c'est mon milieu, je parle le même langage que ces gens-là. Donc, la routine événements, tu te poses, tu tapes sur Google événements et le nom de ta ville, ça, c'est très simple à faire, événements, nom de la ville, et tu vas trouver des événements autour de ta ville et tu t'y rends tout seul, n'attends pas tes amis pour te faire des amis. Souvent, on est seul, et c'est le problème, quand on veut agrandir son cercle social, on est seul. C'est OK, c'est pas grave, en fait. T'es dans une démarche de je veux vivre ma vie, je veux vivre des expériences, je veux... je m'intéresse aux choses, je suis curieux, et donc c'est tout à fait légitime d'aller dehors pour rencontrer de nouvelles personnes, pour parler de cette activité, pour grandir aussi, tout simplement, je suis curieux. Souvent, les hommes ont peur d'affirmer le fait d'être seul, comme si être seul, c'était mauvais en soi. Ah, t'as pas d'amis, t'es nul. Mais non, j'ai le droit aussi de vouloir sortir seul parce que mes amis ne sont pas disponibles, ou parce que mes amis ne sont pas intéressés par cette thématique, ou parce que j'ai envie d'être seul, en fait. J'ai envie d'être tout seul. Moi, il y a plein d'activités que j'aime faire seul, même encore aujourd'hui, accompagnées. Il y a des trucs, je veux les faire seul. On ne devrait pas s'empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre parce que nos amis ne sont pas disponibles ou parce qu'il n'y a personne avec qui venir. Non. Ça, c'est de la dépendance, tu vois. Je suis dépendant des autres, j'ai besoin des autres pour me sentir bien dans un domaine, pour me sentir bien dans un milieu. Non. Vis ta vie, en fait. Fais ce qui compte pour toi. Fais ton truc, en fait. Et t'emmerdes ceux qui te jugent. Ah, t'es tout seul. Ouais, mais moi, je fais ce que je veux. Je n'ai pas à attendre mes amis, je n'ai pas à demander si on peut aller par là ou par-ci, par là. Non, je mange ce que je veux, je vais où je veux, quand je veux, comme je veux. OK ? Et ça, il faut savoir aussi l'affirmer. Tu vois, quand tu rentres en interaction, souvent, les gens vont te titiller avec ça, ils vont te challenger. Si tu n'es pas en capacité d'affirmer ton bon vouloir, ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer, ils vont te juger, ils vont voir que t'es fragile, en fait, socialement. Et ça va être compliqué de te rendre intéressant d'envoyer du pâté. Surtout en France, en tout cas. Mais même, tu sais, les gens ont raison aussi de se dire, attends, c'est bizarre, le mec, il est seul. Ils ont raison de se dire. Surtout si c'est un événement où tu viens avec des amis, où il y a du monde, etc. Il y a de la buvette, il y a des activités de groupe, des jeux, des fois. D'ailleurs, j'y pense, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une foire au vin, ça peut être une foire agricole. Il faut qu'il y ait du monde. Maintenant, on le sait, on aura beaucoup plus d'opportunités de rencontrer nos futurs amis, notre futur chéri en ville plutôt qu'au fin fond de la campagne. OK, on passe à la troisième routine de sortie. La troisième routine de sortie, elle est géniale, celle-ci. C'est le niveau au-dessus, on va dire. On monte en niveau, en fait, finalement. La routine d'au-dessus, c'est la routine surprise. La sortie surprise. C'est-à-dire, je sors sans savoir où je vais, mais je sors. C'est planifié dans mon agenda, tout comme la routine d'événement, la routine hebdomadaire, sportive ou créative. C'est planifié dans mon agenda. OK, je sors. Boire un verre, m'asseoir en terrasse, lire un livre, dans un parc, me promener. Tiens, je m'arrête, je vois qu'il se passe quelque chose dans mon quartier, je regarde. Tiens, ils vendent des livres, OK, c'est intéressant. Et là, il va y avoir des opportunités de rencontre. Là, il va y avoir des opportunités de s'adresser aux gens, de se rendre curieux de quelque chose. Et c'est là qu'on peut commencer à aborder des gens dans la vie de tous les jours. D'accord ? Qui, pour moi, est l'une des compétences les plus révélatrices, personnellement comme professionnellement, parce que tu vas, eh bien, apprendre à t'affirmer, apprendre à ouvrir les discussions, apprendre à mettre en avant une personne, apprendre à mettre en avant un sujet, apprendre à changer de sujet aussi vers là où ça t'intéresse toi, apprendre à projeter une relation, apprendre à passer d'inconnu, finalement, ah, ok, c'est cool, je t'aime bien, vas-y, on échange les numéros et puis on se revoit à un de ces quatre. Ok ? Vraiment, la routine surprise, c'est aussi du temps pour soi. Souvent, les hommes qui veulent faire des rencontres ne prennent pas forcément de temps pour eux. En tout cas, j'ai beaucoup ce type de clients, des clients qui ont la trentaine et s'enferment chez eux, s'enferment dans le travail, voilà, on va travailler et puis c'est tout, quoi. On travaille, on travaille, on travaille, mais en fait, la vie, elle passe, les relations passent et on ne les saisit pas, on ne saisit pas les opportunités, on ne saisit pas ses amis qui auraient potentiellement pu nous apporter beaucoup en plaisir, en joie, en bonheur et on regrette. Donc, c'est important de se couper un peu du travail et de dire, voilà, ça, c'est un temps planifié pour moi où je sors, je me sirote un truc dehors et je verrai là où la vie me guide, en fait, là où la vie me mène. Tu peux aller au restaurant aussi, mais essaie, et c'est encore l'idée, c'est vraiment le but, essaie de te rapprocher des événements. Va là où il y a de la foule, va là où il y a du regroupement, d'accord ? Va pas te faire un ciné tout seul, ça n'aurait pas de sens dans l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de se créer des opportunités, c'est de rencontrer des gens, ok ? Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses, qu'elle t'aura permis d'installer peut-être tes routines à toi et si tu veux aller plus loin, encore une fois, tu peux déjà rejoindre la newsletter, mais ensuite, prendre un coaching avec moi pour révolutionner vraiment ton aisance relationnelle et tes rencontres personnelles et amoureuses, bien sûr, derrière, d'accord ? Parce que quand on devient à l'aise socialement, c'est la première étape à tout homme qui veut faire des rencontres, s'affirmer dans une discussion amoureuse, une discussion où il y a potentiellement une relation. Tu dois avoir des réflexes sociaux, tu dois être bon en dynamique sociale, tu dois lire les gens socialement, tu dois comprendre qu'est-ce qui se joue dans une discussion, tu dois pouvoir tenir une discussion, tu dois pouvoir plonger dans une discussion, projeter la personne, s'intéresser à elle, la faire parler, etc. Il y a plein de compétences à développer pour créer des connexions, etc. Mais si tu n'as pas la base, l'aisance relationnelle, cette capacité à parler de tout et de rien, à intéresser les gens quand toi tu parles, à parler de toi, à te vendre, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je propose de l'accompagnement sur mesure, millimétré par rapport à toi, ton quotidien, par rapport à toi et ta vie. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à cet accompagnement. Il suffit de réserver un appel directement sur mon site cettefoisci.fr. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si tu veux recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, gratuitement, abonne-toi, bien évidemment. A bientôt. Ciao, ciao. Voilà. C'est fait. Comment te dire ? Easy. Sous-titrage Société Radio-Canada